Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, vendredi 26 mai de la septième semaine de Pâques. Ô Esprit Saint, toi qu'on nomme le conseiller, toi le don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration, viens nous visiter. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci ? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu ? » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Jésus lui dit, « Amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudras pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mots Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, une fois encore, Jésus se manifeste à ses disciples. Et cette manifestation prend une dimension particulière. Jésus demande à Simon s'il l'aime. On dirait que l'amour est le signe. L'amour est la valeur. L'amour est le lien qui désormais lit Jésus avec ses disciples. Poursuivre donc Jésus une seule condition, l'aimer. Aimer sa croix, aimer sa résurrection, aimer sa parole, aimer son témoignage. Voilà pourquoi Jésus, à plusieurs reprises, à trois, qui est signe de plénitude, demande à Pierre s'il l'aime. Et dans cet amour, Jésus fait partager à Pierre sa mission. Pierre devient par participation berger, passeur des brebis du Seigneur. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous recevons du Seigneur la mission qui nous est confiée si nous demeurons dans le même amour. C'est ainsi que nous serons des disciples et des vrais témoins de Jésus si nous l'aimons véritablement. Que cette célébration nous donne de pouvoir demeurer dans l'amour du Seigneur en marchant dans ses pas, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501